... Nous y voilà à cette soirée du 9 octobre dans le cadre de la semaine de la démocratie. Merci de votre présence. Nous allons avoir une soirée, enfin soirée c'est un mot bien ambitieux, en vérité nous allons passer deux heures ensemble autour de cette expérience qu'on mène avec, et pourquoi pas, l'association qui est ici bien représentée. J'aimerais évidemment d'abord remercier l'INGE, l'Institut National Gennevois, de son invitation, et en particulier M. Kohn, le président. Je vois qu'il y a même des membres du comité, je les salue, et je salue aussi Mme Chanal, qui était évidemment d'une grande aide, et qui a organisé tout ça avec maestria. Donc merci beaucoup à l'INGE. Et puis, je vois quelques partenaires présents, alors je vais aussi les remercier, en premier lieu la chancellerie, il y a en tout cas une personne, Valérie Bullier-Bauger, pas des moindres, secrétaire générale adjointe, merci Valérie d'être là, grande organisatrice de la semaine de la démocratie, donc c'est un honneur de te voir ce soir. J'aimerais remercier aussi, alors je vois que le DIP représenté, Sophie Koulagio, dernier rang, merci d'être là. Il devait y avoir aussi peut-être Mégane, Mégane Linder pour le glage, elle n'est peut-être pas encore arrivée, c'est pour plus tard. Et on nous avait annoncé aussi, Elisa Marchand est-elle là ? Salut Elisa. Elisa qui représente la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes, en province de Fribourg pour le coup je crois. Berne pardon, c'est encore plus loin, encore plus loin. Oui la FSPJ, mais très bien. Donc merci aussi à Elisa d'être présente. Je salue aussi les membres du comité de l'association, et pourquoi pas. Ailleurs il y a une coprésidente qui est là, Laurie Liccardo, elle est là. Il y a aussi Lucie Déné, qui représente par la même occasion au sein de notre comité, mais ce soir aussi, le Parlement des Jeunes, Jeune Voix. Merci Lucie d'être présente. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Est-ce que Valentina est arrivée ? Pas encore, elle viendra plus tard. Et voilà, peut-être des représentants des communes, y en a-t-il dans la salle ? Bonsoir madame. Pour quelle commune ? Mérin. Madame Le Yenberger ? Je ne vous avais pas reconnu de loin, excusez-moi, c'est mes yeux qui fléblissent. C'est un honneur de vous recevoir, donc même une conseillère administrative se déplace. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Et puis, je tenais aussi à vous présenter l'équipe opérationnelle de... et pourquoi pas. Donc, je travaille avec Raquel Vidal, ici présente. Voilà. Et avec Alizé Ahatio, qui est là, devant, et qui s'occupe de la communication. Alizé va prendre quelques photos, quelques petites séquences vidéo. Donc voilà, on part du principe que vous êtes tous d'accord pour ça, mais si ça ne devait pas être le cas, n'hésitez pas à le dire à Alizé. Peut-être Alizé, tu peux, voilà. Si tu lèves la main, vous la reconnaîtrez. Vous pouvez lui dire, elle tâchera de vous laisser hors champ. Voilà. Je laisse la parole à Raquel pour le déroulement de la soirée. Merci beaucoup. Juste avant, je vois qu'il y a aussi Romain à nous de jouer. Merci d'être venu. Et Khadija, qui est travailleuse sociale à l'espace de quartier Sécheron, où on a eu un rendez-vous citoyen. Alors, je présente un peu le concept des rendez-vous citoyens, même si la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà. Donc, en fait, on organise des soirées par et pour les jeunes. Donc, c'est les 18-25, dans les communes genevoises et aussi dans les quartiers principaux de la ville de Genève. En septembre, on en a eu 7. Prochainement, on en aura 23 en novembre, du 12 au 20 novembre. Et qu'est-ce que c'est, en fait ? À moins une semaine et moins deux semaines des votations, on fait des soirées de 18h30 à 19h15 qui sont composées de trois parties principales que vous allez voir ce soir. La première partie, c'est une présentation des animateurs et animatrices qui ont beaucoup d'expérience dans l'animation parce qu'ils et elles sont aussi engagées à Genève Débat. Donc, ils sont nombreux aujourd'hui. Ça, c'est la première partie. On a aussi une introduction par l'un des animateurs et ensuite un débat un contre un sur l'objet de votations qui concernent le plus les jeunes. En septembre, c'était l'initiative sur la biodiversité. En novembre, ce sera les autoroutes. Suite à ce débat, donc aujourd'hui, il aura lieu ici devant vous, il y a une étape de discussion. Donc, on se sépare en sous-groupe et le but, c'est de présenter le matériel de votation aux jeunes, de discuter ensemble de qu'est-ce qu'ils ont pensé du débat, qu'est-ce qu'ils pensent de cet objet de votation et finalement, de prolonger les échanges autour d'un apéritif. Ce soir, cette partie, elle se déroulera dans une salle adjacente et puis les 18-25 pourront prendre part aux discussions et les personnes plus âgées pourront observer. Il y aura ensuite une partie d'échange où on fera un bilan sur les rendez-vous citoyens de septembre et les personnes qui observeront les discussions pourront aussi donner leur avis. Ensuite, on aura également un apéritif. Aujourd'hui, on est chanceux et chanceuses. Ce sera de la pizza, donc vous êtes invités à rester et puis à profiter de la soirée. Je vais maintenant demander aux animateurs et aux animatrices de venir sur scène. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Aman, Léna et Roland. Alors, bonjour, je m'appelle Roland. J'aime bien le théâtre et cette association me tient énormément à cœur parce qu'il faut savoir que ça ne fait que deux ans que je vote de façon active parce que mes parents ne sont pas suisses, donc ils ne m'ont jamais réellement sensibilisé à ça. Et c'est pour cette raison que cette association me touche énormément et que je tiens à remercier Stéphane d'avoir lancé ce projet. Ça m'aide et ça aide aussi les jeunes qui ont été et qui sont dans mon cas. Du coup, je te remercie du fond du cœur. Aman et Léna vont se présenter. C'est mon micro. Bonjour à tous, toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Aman, j'ai 21 ans et j'aime lire. Mon rapport au vote est assez spécial parce que je suis la première génération d'immigrés à avoir la nationalité en Suisse, donc dans ma famille. Et mes parents, dès qu'ils ont eu la nationalité, une des choses qui nous ont inculquées, c'était le fait de se mettre autour de la table dès que les enveloppes venaient et d'essayer de comprendre le sujet qui était en question pour les prochaines semaines et de nous faire un peu un avis personnel. Et donc voilà, jusqu'à maintenant, j'essaie de continuer à prendre cette tradition à cœur et de voter dès que je peux. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Léna, j'ai 20 ans et dans la vie, j'aime danser. Sinon, mon rapport au vote, je me suis toujours réjouie du moment où j'allais pouvoir voter pour la première fois. On a toujours beaucoup parlé de politique dans ma famille et c'est vrai que pouvoir y participer de ma manière en mettant une croix dans une case, ça m'a beaucoup réjouie. Tout d'abord, merci à vous de votre présence. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'ai envie de faire un petit sondage personnel. Qui dans cette salle n'a jamais voté ? Peut-être que c'est le plus simple inverse. Qui a déjà voté ? Top, 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 top. C'était pour attiser ma curiosité. Ok, alors, comme ça a déjà été expliqué, on va parler de l'initiative sur la biodiversité. Qu'est-ce qu'est la biodiversité ? Il faut savoir que la biodiversité, dit simplement, c'est la variété du vivant. Cela prend en compte les êtres vivants et les espaces naturels. Maintenant que le cadre est posé, prenez en compte que, durant ce débat, nous serons neutres. Nous avons vocation à vous délivrer l'information, mais ce ne sera pas forcément notre avis personnel. Nous délivrons l'information, nous donnons les arguments pour et les arguments contre. Et c'est à vous de faire votre choix, de faire usage d'esprit critique pour prendre une décision. Ça, c'est super important. Et, alors, je reviens au sujet. La biodiversité est importante pour nous parce qu'elle nous offre certains biens et services qu'on appelle les services écosystémiques. C'est, en gros, tous les bienfaits que la biodiversité nous apporte. Il faut savoir que la biodiversité est à la base d'une alimentation saine, d'une aire pure, d'une eau pure, et elle permet de réguler le climat. Sachant cela, malheureusement, nous autres êtres humains, à cause de notre activité effrénée, nous avons eu tendance à abaisser cette variété, abaisser cette biodiversité. Ainsi, le Conseil fédéral et les cantons, qui se basent sur l'article 78 de la Constitution, ont les compétences pour agir en faveur de la biodiversité. Bien sûr, la biodiversité n'apparaît pas dans la Constitution, mais on peut en déduire parce qu'à l'année A3, il est écrit que la Confédération peut légiférer pour la faune et la flore, pour la diversité de la faune et la flore. Du coup, automatiquement, on peut déduire que ça part de la biodiversité. La linéa 1 explique que les cantons peuvent protéger la nature. On pourrait faire un lien avec la biodiversité aussi. Mais ce que ça nous révèle, c'est que la Confédération et le canton ont énormément de liberté. Énormément de liberté dans le sens où cette loi n'est pas réellement restrictive. Le fait que la Confédération soit dans l'obligation de légiférer, ça lui donne une certaine marge de manœuvre. Mais le problème, même si certaines actions sont posées par la Confédération et les cantons, il faut savoir que notamment les cantons et la Confédération font en sorte de protéger certaines zones, de protéger les espèces qui sont menacées. Je tiens à préciser surtout que 2% des espèces en Suisse sont éteintes, 6% sont au bord de l'extinction, 11% sont en danger, 16% sont vulnérables et 12% sont potentiellement vulnérables. Ça met en avant le fait que notre activité humaine a réellement baissé et continue encore aujourd'hui à baisser la biodiversité. Les initiants, lorsqu'ils ont posé l'initiative, ils se sont dit que la Confédération et les cantons n'allaient pas assez loin. Ainsi, ils se sont dit qu'ils vont faire en sorte de proposer un article de loi, l'article 78a. Cet article offre d'une certaine façon moins de liberté au canton et à la Confédération parce qu'elle offre un seuil minimum à respecter, notamment offrir plus de surface et de ressources en faveur de la protection de la biodiversité. Non seulement la protection, mais aussi de faire en sorte qu'elle soit renforcée. Automatiquement, on constate que les cantons et la Confédération, si cette loi est acceptée, vont devoir aller plus loin et vont devoir agir pour cette cause. Maintenant, mille et une questions peuvent se poser. Devrions-nous nous concentrer sur la biodiversité alors que d'autres problèmes sont à nos portes ? Est-ce que la biodiversité est réellement le point le plus important ? Est-il légitime de mettre de l'argent dans la biodiversité, sachant que certaines actions sont déjà posées et portent quelque peu des fruits ? Ces questions obtiendront réponse lors du débat qui va se dérouler avec Léna et Amman. Merci de votre écoute. Désolé, petit stress. Du coup, j'ai oublié un détail très important. Je vais donner cette clé à notre cher ami Raquel. Et l'endroit où je trouverai la clé désignera la position de Léna. Si je trouve la clé, Léna sera pour et si je ne la trouve pas, elle sera contre. J'espère que tu seras contente, Léna. Ok, alors Léna est pour et Amman est contre. Merci Roland pour cette introduction. Amman, je me permets de rebondir sur les mots de notre introducteur. La biodiversité va mal, c'est un constat. Elle va mal, elle est notre source de vie. Et ça, c'est important de le rappeler. Elle nous concerne, elle vous concerne vous. Elle vous concerne, elle les concerne eux et elle, elle me concerne. C'est une initiative qui nous concerne toutes et tous. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Il est aussi important de constater que ce constat, il a été révélé par énormément d'associations. Le Conseil fédéral aussi a posé les mots. Et je pense qu'aujourd'hui, débattre sur ce sujet est important. Et je me réjouis de comprendre votre position car je la trouve quelque peu étonnante. Merci Léna, je comprends ton point de vue, mais le problème, c'est que, comme tu as dit, c'est la source de vie, la biodiversité. Mais la Confédération et les cantons font déjà beaucoup pour la biodiversité. Et on a un budget de 600 milliards, millions de francs, pardon, suisse, qui est donné, donc le budget en fait par année, par les cantons et par la Confédération, pour protéger cette biodiversité qui nous est tant chère pour tous, n'est-ce pas ? Donc, il y a aussi eu des inventaires qui ont été mis en place pour protéger certaines zones particulières, comme par exemple l'ISOS et l'IFP. Et selon l'IFP, c'est un inventaire qui protège déjà un quart de la surface de la Suisse, qui est déjà beaucoup. Donc, moi, je pense que mettre encore 400 millions, prendre ça de la poche de la Confédération, c'est déjà beaucoup. Et je pense qu'en tant que citoyenne suisse, ce serait plus intéressant de nous concentrer sur des choses actuelles, comme par exemple le problème des personnes sans-abri. Il a été estimé en 2022, selon une étude de la Haute École de Travail Social en Suisse, qu'il y a environ 2200 personnes sans-abri. Donc, c'est équivalent à deux fois, si ce m'on dit. C'est énorme. Très bien, j'entends, tu as évoqué deux arguments. Je vais revenir déjà sur l'argument du budget. Oui, 400 millions, c'est un coût. Oui, des mesures ont déjà été prises. Mais ces mesures, aujourd'hui, on peut constater qu'elles ne sont pas assez conséquentes. On peut le constater. Regardons autour de nous, peut-être pas ici, mais dehors, les oiseaux. Alors ça, peut-être aussi, on ne va pas forcément le remarquer, mais les oiseaux. Il y en a beaucoup qui sont en voie de disparition ou qui ont même déjà disparu. L'agriculture intensive prend beaucoup, beaucoup de place dans le paysage. Et tout ça, en fait, on constate que ces mesures, qui certes, on le salue, sont bien, eh bien, elles ne sont pas assez bien. Et c'est pour ça que ces 400 millions, ils sont nécessaires. Et je tiens à préciser que si nous n'agissons pas aujourd'hui, ces 400 millions, eh bien, l'inaction, elle a un coût. Et alors, ce sera 15 milliards de francs dans 10 ans, si aujourd'hui, on n'agit pas. Et un petit détail, 400 millions de francs, c'est un certain coût. Mais rappelons-le, il s'agit d'un demi-pourcent du budget de la Confédération. Ce qui, je trouve, n'est pas si grand pour dire que la biodiversité est quelque chose qui est primordial. Oui, je comprends ton point de vue. Mais regarde avec moi, imaginons que si déjà, on établit que le budget, que 600 millions, encore une fois, désolée, est pris du budget de la Confédération, et on veut rajouter 400 millions, ça ne va pas être suffisant. Si déjà, vous pensez que 600 millions, ce n'est pas assez suffisant, je dis vous, c'est les initiants, je pense que ce n'est pas assez, Léna. Écoute, deux secondes. Aussi, un truc, c'est que c'est vrai que nos mesures, elles ne sont pas très efficaces peut-être sur le moment. C'est pour ça que la Confédération et les cantons pensent à faire un deuxième plan pour que les objectifs soient atteints. Mais on peut noter certains succès. Donc, notamment, par exemple, les libellules et les patraciens qui sont de retour dans les marais. Ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. Aussi, les lynx et les jipaètes parvus sont aussi de retour en Suisse, alors qu'ils n'étaient plus là. Oui, c'est bien joli d'avoir choisi les exemples un peu phares, comme ça, qu'on retrouve, parce que vous savez qu'il y a énormément d'espèces, et je n'ai pas non plus toutes les cités qui sont en voie de disparition, et aussi leur habitat. Vous imaginez leur habitat, leur maison, là où ils dorment. C'est hyper touchant aussi de voir des animaux qu'on ne voit pas forcément tous les jours et qu'on ne connaît pas non plus forcément, perdre leur habitat. Et je reviens encore une fois sur le budget. J'ai parlé de l'inaction qui n'avait pas de coût. Je vais faire un lien avec le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique n'a pas non plus de coût. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. La biodiversité est en crise. Nous sommes en crise sur la planète Terre face au réchauffement climatique. La biodiversité a un rôle primordial à jouer au sein du réchauffement climatique. Et c'est pour ça que je trouve qu'on mettra autant d'argent que nécessaire pour sauver notre planète et notre biodiversité. Oui, mais notre but en Suisse, c'est de promouvoir encore les énergies renouvelables. Et pour cela, on trouve que ton initiative, votre initiative, les Inésiens, elle est beaucoup trop vague. Parce que nous, on veut sortir des énergies fossiles qui nous empêchent justement d'augmenter nos énergies renouvelables, comme par exemple augmenter l'énergie hydraulique, les éoliennes. Et si on établit encore plus de zones à protéger, on ne va pas pouvoir construire sur ces zones qui sont déjà restreintes, dans les autorisations. Et donc, rajouter des mesures qui vont restreindre encore plus la construction, ça pose problème. Aussi, il faut noter que pour le développement économique de notre cher pays, la Suisse, il faudrait construire plus de chemins de fer parce que notre pays est en développement. Il est développé, mais il est en train de se développer encore plus. Et donc, il faudrait établir des nouveaux chemins de fer, des nouvelles autoroutes, par exemple. Et en rajoutant des restrictions sur les zones à protéger, on empêche cela. Alors, je tiens d'abord à saluer la volonté de développer les énergies renouvelables, car il est vrai, aujourd'hui, c'est une des priorités. Et ici, l'un n'empêche pas l'autre. Il s'agit de réfléchir en un ensemble. La biodiversité, bien sûr que non, on ne va pas dire que, alors voilà, maintenant, on va prendre du terrain et on ne va pas pouvoir mettre des éoliennes. Et du coup, mince, on va devoir utiliser d'autres énergies qui ne sont pas des énergies renouvelables. Et ça, on va bien sûr l'éviter. Et je reviens aussi sur l'espace qui sera potentiellement pris sur les chemins de fer, sur les autoroutes. Alors, sur les autoroutes, je préfère parler des chemins de fer, d'ailleurs, parce qu'on parle de réchauffement climatique, d'énergie renouvelable, donc les autoroutes. C'est pour ça que je mentionnais les voies ferrées, pardon. Vous avez bien fait. Et cette nature qu'on veut mettre un peu plus, qu'on veut développer, vous savez, on peut la mettre aussi ailleurs. On n'a pas besoin de prendre sur les terrains vagues qui existent. On peut mettre la nature en ville. Et ça, franchement, ça peut être vraiment pas mal. On peut mettre des arbres, on peut mettre des petites mares pour vos libellules. Et franchement, ça, ça peut être autant esthétique que franchement bien. Je pense que tout le monde le dit, prendre une bouffée d'oxygène, c'est quoi ? C'est aller dans la nature. Et l'oxygène, c'est primordial. Ici, on pourrait avoir l'oxygène en ville. Mais pense à l'agriculteur Denis Desibourgs, qui a témoigné à la RTS il y a quelques semaines, qui dit être incompris par la société et par les citoyens suisses qui veulent voter pour cette initiative comme toi, parce qu'on va restreindre les zones sur lesquelles il pourra produire des denrées alimentaires qui a son travail en tant que bon citoyen suisse, comme la betterave, le maïs. Si on restreint sa possibilité, déjà, on sait que la situation des paysans et des paysannes en Suisse, elle est très, très, très sensible. Encore une fois, votre initiative, elle est d'une bonne volonté. Je ne le dénigre pas. Mais elle est beaucoup trop stricte et restrictive. Et elle restreint aussi la marge de manœuvre de la Confédération et des cantons. Je comprends qu'on a beaucoup de choses à faire. On a un projet, on a des deadlines, on a des choses à accomplir. Et pour cela, nous pensons que l'initiative, elle est beaucoup trop vague. Dans votre initiative, vous ne mentionnez aucun chiffre, même si c'est nous, la Confédération et les cantons, qui avons dû estimer le budget de 400 millions qui viendraient avec votre initiative. Merci à vous deux pour ce débat de qualité. Alors, je vais faire un petit récap' des arguments les plus importants dans la position pour et dans la position contre. Dans la position pour, les éditions trouvent que la Confédération ne va pas assez loin, n'est pas assez efficace. Et qu'étant donné que la biodiversité est à la base de notre alimentation, d'une eau pure et de l'air pur, c'est une votation qui est très importante et qui devrait aller au-delà. Parce qu'en gros, on ne va pas assez loin. Et ceux qui sont contre considèrent qu'elle agit déjà et que, comme l'a dit Amman, certes, les fruits ne sont pas très fructueux, mais ils sont là. Elle considère également que le fait d'initier l'article 78a, ça les limiterait trop, parce que ça crèverait que le seuil de départ serait plus haut, parce qu'ils devraient plus agir. Et enfin, ceux qui sont contre considèrent que... Mille excuses. Ils considèrent que ce serait plus compliqué de construire et qu'étant donné qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de toit sur la tête, il faudrait plutôt peut-être favoriser la construction, sachant que la votation ne ferait que compliquer l'acceptation pour la construction. Alors, voici la suite. Je vais vous demander d'aller dans la salle qui est juste en face de celle-ci. Ceux qui ont plus de 25 ans vont devoir rester debout. Désolé. Et les autres vont devoir s'asseoir autour des différentes tables. Et là, on discutera, on aura une discussion un peu plus informelle. Je vous laisse vous diriger dans la salle juste en face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501